Chers investisseurs, bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'investissement. Je suis Alexandre et aujourd'hui nous allons parler de Realty et de sa nouvelle fonctionnalité, le Walletless. Cette nouvelle fonctionnalité qui va permettre à n'importe qui d'investir sur Realty parce que vous n'avez plus besoin d'avoir de connaissances sur la blockchain ou les crypto-monnaies pour pouvoir investir dans Realty. Ça, c'est une énorme avancée. Avant de commencer, je vous invite à aller voir dans la description, je mets un lien vers mon site, vers le télégramme sur lequel je partage des investissements, dont Realty, mais aussi mon article complet sur Realty, puisque je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Ce sera à l'occasion d'une prochaine vidéo, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur cette nouvelle fonctionnalité. Commençons par aborder Realty. Qu'est-ce que Realty ? Realty, c'est une plateforme d'immobilier fractionné. L'immobilier fractionné, je n'en ai pas encore parlé sur cette chaîne, pour cause, c'est la deuxième vidéo. L'immobilier fractionné, c'est un moyen d'investir dans l'immobilier directement à partir d'une somme ridiculement faible. Donc, Realty, par exemple, vous permet d'investir aux alentours de 50 dollars sur une propriété. Donc, ça peut être soit des maisons aux États-Unis, soit des immeubles, carrément. Vous pouvez être, à partir de 50 dollars, propriétaire d'une partie d'un immeuble. Cette propriété, je la précise, même si on ne rentre pas dans les détails, elle est réalisée au travers d'une société, c'est-à-dire que la société détient le bien et vous, vous détenez une part de cette société. Comme en France, il est impossible d'être directement propriétaire à 150 ou 1000 personnes d'un bien immobilier. C'est pour ça qu'ils ont utilisé cette astuce. Et donc, qu'est-ce que propose Realty ? Realty propose d'investir dans des biens qui sont situés généralement dans la Rose Belt. C'est une ceinture anciennement industrielle qui a un petit peu souffert de la crise de 2008, qui a beaucoup souffert d'ailleurs de la crise de 2008, dans laquelle on peut avoir des rendements nets connus au niveau locatif entre 8 et 11-12 % sur des villes comme Détroit, Chicago ou Cleveland. L'intérêt vraiment de ces villes-là et pourquoi ils en choisissent, c'est qu'il y a un potentiel derrière, puisque les frères Jacobson, qui sont quand même des personnes qui ont beaucoup investi dans l'immobilier, sentent qu'il y a un potentiel à la hausse dans ces régions-là, bien qu'elles soient aujourd'hui relativement sinistrées. Il ne faut pas se mentir. Pourquoi il y aurait un potentiel ici ? C'est parce qu'on est dans une ancienne zone industrielle et que des entreprises, notamment automobiles, tentent de revenir dans la zone pour produire leur véhicule électrique. Ce qui amènerait énormément d'engrois et par définition pourrait faire revenir la ville à un niveau supérieur en termes d'immobilier et on pourrait profiter de cela au passage. C'est tout un pari. Très clairement, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans ce panier-là parce que c'est un pari relativement risqué, mais aujourd'hui, ça permet de dégager en rendement net environ 10 %, on va dire en moyenne, voire un peu plus. On est plus proche des 11 % de rendement de moyens sur Realty, ce qui est juste énorme et qui est très difficile à trouver en France, notamment sur de l'immobilier totalement délégué, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire, vous avez juste à poser votre argent et ensuite à en récupérer les fruits chaque semaine. Je voulais rajouter un point, pourquoi moi j'aime personnellement Realty, c'est que déjà j'aime beaucoup les deux frères qui sont à la tête de Realty, les frères Jacobson, donc Jean-Marc et Rémy. On sent qu'il y a une expérience et une connaissance dans tout ce qu'ils font qui est importante. Ils sont à la fois très bons immobiliers parce qu'ils ont une carrière très importante. Si vous tapez leur nom, vous allez trouver quelques projets à plusieurs millions d'euros aux États-Unis et ils ont également su profiter de certains moments dans les cycles immobiliers qui les ont rendus relativement riches, on va pas se mentir, et tant mieux pour eux. Et enfin, en plus de cette couche-là, ils ont été parmi les premiers, pas les premiers, je ne vais pas dire ça, mais ils ont été des précurseurs dans les crypto-monnaies. Ils ont très vite compris l'intérêt des crypto-monnaies et notamment du Bitcoin. Ça a été des personnes qui ont porté un peu Bitcoin à ses débuts à Montréal. Donc ils sont impliqués depuis longtemps dans l'écosystème crypto-monnaie et la blockchain, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont toute légitimité à proposer un service d'immobilier sur la blockchain. Et venons-en maintenant à la fonctionnalité Walletless. Alors, je vous ai présenté Realty, vous comprenez maintenant que tout ça est associé à la blockchain et effectivement, quand on commençait dans le passé, il était bien d'avoir quelques notions de blockchain, de crypto-monnaie pour pouvoir comprendre Realty et pouvoir l'utiliser. Maintenant, grâce à cette fonctionnalité, Realty a décidé d'abstraire un maximum d'éléments de la blockchain et vous pouvez investir comme s'il y avait un simple portefeuille sur Realty. Vous gardez tous les avantages derrière, c'est-à-dire que ce n'est pas Realty qui garde vos fractions, ce n'est pas Realty qui les possède, c'est vous qui les possédez directement au travers de procédés techniques. Je ne rentrerai pas dans le détail technique, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je répondrai avec plaisir aux questions, aux commentaires si vous en avez. Maintenant, comment créer un compte et qu'est-ce que va vous permettre ce compte ? Le compte, vous le créez de la même manière que vous le feriez d'habitude sur Realty, c'est-à-dire que vous allez sur un registreur, vous créez votre compte, vous remplissez dans une seconde étape, le KYC pour vous identifier parce qu'on achète de l'immobilier au travers d'une société et du coup, il est nécessaire qu'on s'identifie, vous ne pouvez pas détenir des actions d'une société sans avoir identifié votre... vous êtes identifié. Et donc, suite à cette inscription, vous allez pouvoir aller dans le menu et dans Portfolio et à ce moment-là, vous allez avoir le choix entre choisir un wallet à clé privée et un walletless. Et donc, vous avez juste à choisir ce walletless et c'est bon, vous pouvez investir dans Realty sans vous prendre la tête avec la blockchain. C'est juste magique. Moi, je trouve ça génial parce que quand je vois toutes les difficultés que certaines personnes ont eues à comprendre la blockchain, pour commencer, vous n'avez plus besoin de ça. Et si demain, vous êtes intéressé par la blockchain, vous pourrez reprendre la main sur votre compte et avoir accès à tous les éléments pour pouvoir profiter pleinement des fonctionnalités blockchain que je détaillerai dans une autre vidéo, comme je l'ai déjà dit. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce compte ? Vous pouvez faire aujourd'hui quasiment tout ce qu'il est nécessaire. Il y a encore deux, trois petits développements en cours qui vont arriver dans les prochaines semaines, mais a priori, vous pouvez déjà acheter des biens. Ce sera un achat en CB par contre. Alors attention, vous n'avez pas le choix d'acheter, vous pourrez acheter uniquement en CB. Et le problème des CB, c'est qu'il y a un petit frais dessus. Je ne vais pas vous le cacher, il y a 2% de frais. C'est le petit point faible de cette solution si on doit en trouver un. C'est le seul et l'unique. Vous allez recevoir ensuite vos loyers toutes les semaines, comme n'importe qui, comme tous ceux qui sont sur la blockchain directement. Vous allez pouvoir réinvestir vos loyers automatiquement si vous le souhaitez dans les maisons de réinvestissement que propose Realty, parce que Realty propose des maisons qui sont dédiées à réinvestir automatiquement vos loyers. C'est-à-dire que chaque semaine, au lieu de recevoir du cash, vous réinvestissez le cash reçu directement dans une maison sans en avoir fait la demande, en ayant signé un document au préalable, mais sans en faire la demande chaque semaine. Et enfin, vous pourrez revendre ces tokens si vous voulez sortir de l'investissement. Une petite limitation très temporaire. J'insiste sur le très temporaire. Aujourd'hui, il n'est pas possible de retirer d'argent de Realty. Je pense qu'en passant par le service client, il sera toujours possible de pouvoir récupérer son argent en cas d'urgence. Mais les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles en termes logiciels. Ça va arriver dans les prochains jours. Et vous allez pouvoir retirer votre argent dans un premier temps manuellement. Et après, il y aura un seuil quand même pour retirer son argent. Je préfère le prévenir également. C'est le deuxième, allez, le deuxième mini-point faible. Il y aura un seuil à partir duquel vous pourrez retirer votre argent et vous pourrez partir vos 50 centimes toutes les semaines parce que ça entraînerait trop de frais pour Realty et pour vous. Et enfin, vous pourrez demain réinvestir également l'argent que vous allez stocker sur votre compte Realty dans des nouvelles propriétés, voire sur le marché secondaire à terme. C'est encore en discussion, ça c'est une fonctionnalité qui n'est pas encore certaine puisqu'il y a des problématiques de sécurité qui entrent en jeu sur cet aspect. Un dernier point très intéressant, c'est que Realty semble avoir plus ou moins tout prévu. C'est-à-dire que déjà, vous êtes indirectement maître de votre portefeuille, même si vous n'en avez pas les accès. Si Realty vient à faire faillite, par exemple, le pire des scénarios possibles, les personnes qui seront en charge de réaliser la faillite de Realty pourront vous donner accès à vos tokens et à ce moment-là, la communauté sera ravie de partager avec vous parce qu'il y a une communauté très active autour de Realty sur comment gérer vos tokens. Vous pourrez d'ailleurs aussi, avec ce walletless, passer du walletless totalement géré par Realty à un mode intermédiaire qui vous permettra de gérer vos tokens et à un mode où vous pourrez même transférer vos tokens sur une nouvelle adresse le jour où vous voulez passer et profiter de toutes les fonctionnalités de la DeFi. Pour conclure, je pense qu'avec cette fonctionnalité, Realty prend un réel train d'avance sur la plupart de ses concurrents qui veulent faire de la blockchain. Aujourd'hui, il a toujours… j'ai d'autres concurrents en tête qui vous laissent un petit peu vous débrouiller et Realty avait déjà un mode intermédiaire où c'était un peu plus simple, mais aujourd'hui, c'est vraiment très simple de se mettre dans l'immobilier tokenisé sur la blockchain et je pense que c'est une opportunité en or pour diversifier sur de l'immobilier, certes risqué, mais de l'immobilier sur la blockchain et aux Etats-Unis. Comme toujours, il y a des risques. Je vous invite encore une fois à consulter l'article sur Realty, je détaille tous les risques qu'il y a sur cet investissement. C'est un investissement en US dollars sur la blockchain dans l'immobilier. Donc vous avez les inconvénients de ces trois investissements, c'est-à-dire qu'il y a le risque de change, le risque technique et le risque de baisse du marché immobilier aux Etats-Unis. Cependant, pour moi, ça reste un très bon investissement pour diversifier sur une petite partie de son portefeuille et j'espère que cette nouveauté va permettre à beaucoup d'entre vous de découvrir Realty et d'adorer Realty parce que c'est vraiment un investissement généralement dont on tombe amoureux quand on reçoit toutes les semaines ses loyers. Si vous voulez en savoir plus sur Realty et si vous avez aimé cette nouvelle fonctionnalité, mettez un j'aime, abonnez-vous et vous aurez de nouvelles vidéos. De plus, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si cette fonctionnalité va vous permettre d'investir dans Realty ou si vous étiez déjà investisseur dans Realty. Je vous retrouve en commentaire, je répondrai à la plupart des personnes comme d'habitude et à bientôt. Je vous retrouve en commentaire, je vous invite à mettre un petit commentaire sur Realty. Merci. Merci. Merci.